Bonjour et chaleureux et salutations à tous. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui explorera les textes et l'avant, trouver la bonne nouvelle et éviter l'antisémitisme avec Amy G. Levin. Bienvenue à tous ceux qui sont réunis ici. Nous allons bientôt entendre le milieu. Le webinaire d'aujourd'hui est bilingue avec une interprétation en anglais et en français. Pour trouver votre langue préférée, survolez l'icône qui ressemble à un globe, sélectionnez-la, puis choisissez la langue de votre préférence. Bonjour encore. Je m'appelle Adele Halliday et je suis la responsable de l'équité et de la lutte contre le racisme avec l'Église Unie du Canada. Je suis très heureuse que vous soyez tous en ligne aujourd'hui. Voici une introduction et le contexte de la réunion de ce soir. Dans le cadre de mon rôle de responsable de la lutte contre le racisme au sein de l'Église Unie, j'assure la direction et la coordination des 40 jours d'engagement contre le racisme. Ce webinaire fait partie des 40 jours et de ce programme global qui est conçu pour offrir aux membres de l'Église un temps ciblé d'apprentissage et des réflexions d'action antiraciste. Vous pouvez trouver le programme complet en anglais en allant sur le site de l'Église Unie du Canada, United Church, et en recherchant les 40 jours. Cette année, le programme des langues anglaises comporte plusieurs volets. Chaque semaine, deux réflexions écrites, explorent le contenu, proposent une réflexion sur la foi et suggèrent des idées d'action. Les réflexions de cette semaine sont « Combattre l'antisémitisme pendant l'Avent » écrite par Hiran Kim-Craig et « Déraciner l'antijudaïsme chrétien » écrite par Michelle Voss. Il y a également des livres à l'honneur et ceux de cette semaine sont écrits par Amy John Vine. Alors, l'un de ses livres est le suivant, c'est « Les paroles difficiles de Jésus », un guide pour les débutants et ses enseignements pour les débutants. Un autre livre, c'est « Entrée dans la passion de Jésus », un guide pour débutants pour la semaine sainte. Ces deux ouvrages sont disponibles à la librairie de l'Église Unie. Il y a un code de réduction de 15 % qui est valable pour les commandes de deux livres ou plus, et le code, c'est « 40 Days ». Amy John est l'auteur d'une vaste collection d'ouvrages dont certains pourraient vous intéresser. L'un des, c'est « Lumière du monde, guide de l'avant » pour débutants en anglais, ainsi que « Je suis pour tous », pas seulement pour les chrétiens. Son livre, enfin, les deux peuvent être trouvés chez votre libraire local ou indépendant. Il existe également un bulletin d'information en anglais sur la lutte contre le racisme. Si vous souhaitez vous tenir au courant de l'actualité, le groupe Facebook de l'Église Unie contre le racisme est également un moyen de partager des idées et des points de vue. Pour aujourd'hui, la durée de notre réunion en ligne sera d'environ une heure et demie. Pour ceux d'entre vous qui sont en ligne, le tchat de Zoom est fermé, tout simplement parce que les participants au webinaire précédent ont indiqué qu'ils préfèrent que l'option de tchat reste désactivée. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par courrier à électronique à l'adresse suivante, antiracismunitedchurch.ca. Ce webinaire comprendra un PowerPoint en anglais. Si vous souhaitez recevoir une version française du PowerPoint, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante, antiracismunitedchurch.ca. Enfin, j'ai le plaisir de vous présenter Amy Jill Levine, qui nous parlera des textes de l'Avent, trouver des bonnes nouvelles et éviter l'antisémitisme. Nous sommes ravis qu'ils soient ici pour nous parler aujourd'hui. C'est une conférencière et une auteure érudite très appréciée. Amy Jill Levine est Rabbi Stanley M. Kessler, distinguished professor of New Testament de Jewish College, donc dans la chaire du Rabbi Stanley à l'Université internationale de Hadford. Elle est aussi prostéteure émérite pour le Nouveau Testament et les études juifs et Mary Jane, professeure à Vanderbilt. Alors, elle, c'est la première juive à enseigner le Nouveau Testament à l'Institut biblique pontifical de Rome, membre élue de l'American Academy of Arts and Sciences et la première lauréate du prix Sealsberg pour les relations judéo-chrétiennes et récipiendaire 2023 du prix Ash Walter pour la réconciliation et la coopération interrédigieuse de l'archevêque de Canterbury et Amy Jill Levine, s'est décrit comme un membre non orthodoxe d'une synagogue orthodoxe et une féministe juive américaine qui a pour mission de lutter contre les interprétations bibliques qui ont pour effet d'exclure et d'arrêter. Veuillez nous joindre. Ça m'a fait très plaisir. Je suis à Nashville, Tennessee, aux États-Unis, et ce que nous allons faire ce soir, nous allons voir parler des bonnes nouvelles de Noël qui a parfois des malentendus parce qu'on en comprend mal l'antisémitisme. Alors, les choses dont je vais parler, vous allez trouver des situations que vous avez peut-être déjà rencontrées. Et ce qui est important de comprendre, c'est que je ne suis pas là pour montrer du doigt qui que ce soit. Et évidemment, si vous êtes intéressé par cette présentation, je serais ravie de répondre à vos questions. Vous savez maintenant, c'est une université où j'enseigne. Et je ne veux pas que vous répondiez des paroles parce que si vous savez des malentendus ou je me suis fait mal comprendre, eh bien, il me fera plaisir de vous clarifier. Alors, nous allons avec la première diapo. Alors, voilà, notre processus. Nous allons parler de ce processus. On va parler des faux raisonnances sur les pratiques et les croyances juives qui se sont glissées dans la prédication de l'enseignement chrétien. L'importance des mots parce que ça a causé des problèmes. Comment est-ce qu'on va utiliser des mots tels qu'Israël ou palestiniens? Alors, on va voir comment Matthieu 1 et 2 et Luc 1 et 2 s'intègrent dans la tradition juive. Alors, il faut aussi comprendre la Noël, comment est-ce qu'elle a lieu, par exemple, chez les Juifs, déjà dans les temps de Marie, Joseph et Jésus. Alors, à l'époque moderne, je sais que je parle très rapidement. Alors, peut-être que les interprètes vont avoir un courrier derrière moi. Je vais essayer de me modifier et d'aller plus. Alors, je vais parler des erreurs. Le faire valoir un petit juif, c'est très commun. Quand on veut faire paraître bien les chrétiens, il va falloir faire voir les Juifs. Il est mal de s'interpréter. Moi, je peux vous dire, je suis juif. Et ce n'est pas mon Seigneur, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il était fantastique. Alors, je pense qu'il est une question d'éthique. Je pense que l'histoire de Noël, c'est quelque chose de très, très chaud, chaleureux. Et je ne peux pas... Je vais aller peut-être parler des chrétiens du 1er siècle qui n'étaient pas préparés à la figure radicale et fondamentalement inclusive qu'était Jésus. Il a brisé des barrières. Alors, Peter Winner nous donne un exemple dans son ouvrage « The forgotten radicalism of Jesus ». Alors, il y a, par exemple, dans tous les journaux du monde, que ce soit le New York Times ou le nôtre, il y a toujours quelque chose de publié sur Noël. Et qu'est-ce qui se passe ? Très souvent, on joue sur le stéréotype de faire un Jésus distinctif des Juifs. Oui, il est distinctif, parce qu'il y a une série. Mais quand même, Jésus est le seul fils des dieux et qu'il a ça comme titre. Alors, par exemple, moi, je vais vous parler d'un article de 2020. Les chrétiens du 1er siècle n'étaient pas préparés à la figure radicale et fondamentalement inclusive qu'était Jésus. Il a brisé barrière après barrière. Mais quelles sont les barrières qu'il a fait tomber ? Est-ce qu'il a donné la bienvenue aux femmes ? Est-ce qu'il parlait avec les gentils ? Bien sûr, les gentils. Allait prier à la synagogue, allait au temple. Est-ce qu'il était préoccupé pour les enfants ? Ben oui, il s'en faisait. Parce que depuis, les Juifs, même amenaient ses enfants à Jésus pour qu'ils les touchent, pour qu'ils les bénissent. Donc, ce n'est pas... Jésus n'est pas une barrière. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est le judaïsme qui bâtit des barrières. Mais nous n'avons pas besoin de faire voir le judaïsme comme quelque chose de mauvais parce que le christianisme a quelque chose de bon. Donc, le Noël ne doit pas préclamer et ne devrait pas préclamer la libération de la Torah. La Torah elle-même est libératrice. La fin du judaïsme, Jésus et tous ses premiers disciples juifs, par exemple, il y a une préoccupation. Il ne faut pas tuer, tu ne voleras pas. Ça, c'est quelque chose dont tout le monde s'est soucié. Mais le christianisme n'est pas la fin du judaïsme. Jésus, on le voit tous, de ses premiers disciples juifs. Par exemple, il y avait Jean les Baptistes, il n'était pas nommé comme ça lorsque Jésus a été amené à la circoncision. Alors, par exemple, Noël ne va pas indiquer que c'est un universalisme à part parce que les juifs et les gentils ont déjà énormément de choses, des principes universels. Par exemple, il y a Marie, il y a quelque chose de fantastique. Il y a le magnificat de Marie. Pourquoi c'est important ? Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que ça existe déjà, déjà, ça existe dans les Écritures juives. Et ça ne nous donne pas non plus, par exemple, Jésus s'est préoccupé pour le corps, le corps des gens. Il y a, par exemple, il y a des aveugles à Isaac, on l'a vu, le fils de Jonathan ne pouvait pas marcher et il a été guéri par Jésus. Donc, alors, évidemment, Chris n'est pas le seul qui va se préoccuper de la santé des gens parce que ça existe déjà dans le judaïsme, n'est-ce pas ? Maintenant, voyons le carrière numéro 1. Qu'arrivera-t-il à Marie ? Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui arrive. C'est les stéréotypes, la loi pernicieuse et le légalisme. La naissance de Jésus, Christ, Jus, Jus, Jusuf, Christophe, s'est déroulée de la manière suivante parce que c'est la traduction des Grecs. Alors, voici lesquelles circonstances Jésus aîné. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle s'est trouvée enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. En temps moderne, on parlerait d'une mère célibataire. Mais dans cette époque-là, voilà, regardez cette église au Delaware. Alors, vous voyez combien sont clochers, les hauts, etc. À un moment donné, je suis arrivée, invitée à cette église, c'était durant le vent, et je devais parler de Jean le Baptiste. Il devait y avoir trois cultes avec les trompettes, les tambourins et tout ça. Puis à minuit, il y en avait encore un autre. Donc, j'ai parlé de Jean le Baptiste pour le premier service. Ensuite, je ne sais pas si vous savez, des groupes avec des groupes d'instruments. Je ne sais pas, peut-être que le plus habituel, c'est les organes. Enfin, il y avait des enfants. Et alors, par exemple, il y avait des enfants lors de ces cultes, et ils pouvaient diriger l'orchestre avec deux petits bâtonnets. Mais qu'est-ce qui arrive à une fille de 16 ans avec... Elle fait semblant d'être une jeune fille enceinte. Enfin, bref, c'était... Son accoutrement n'était pas très gentil. Elle dit à sa mère, à sa mère, je suis enceinte, mais alors, toi et Joseph, vous n'êtes pas mariés. Tu viens de commettre l'adultère. Alors, on commence à crier, oui, la pied est là, la pied est là, la pied est là. Et tout le monde commence à applaudir. Et disent aussi, la pied est là, la pied est là, et Mary, la pied est avec son Torah et tout ça. Et voilà, elle dit, bon, aujourd'hui, on a le Dieu de l'amour, nous ne sommes pas emprisonnés selon toi. Mais nous serons libres dans le Christ, et il n'y aura plus d'horribles traitements contre les fins. Et tout le monde applaudit. Et là, je dois parler. Au lieu de parler de Jean le Baptiste, j'ai mis ça de côté. J'ai dit, non, 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 on ne lapidait pas les gens pour lutter à l'époque. Et Mary n'allait pas être lapidée. Dans l'évangile selon John, où on dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Si vous lisez Jean au chapitre 8, ils ne sont pas sur le point de l'albidée. Ils sont en train de mettre à l'épreuve Jésus. Je reviendrai. Menchela est un terme de menchlich, qui veut dire homme. Un mench en yiddish est quelqu'un de très, très décent. Un homme, un être humain tout à fait respectable, Joseph étant quelqu'un de vertueux, et Mathieu aime beaucoup le terme, le mot vertueux, comme il est vertueux, et qu'il ne voulait pas le dénoncer publiquement. Bon, il ne va pas le dénoncer, mais il va peut-être faire un grand cas. Il a dit, bon, il faut remplir des formulaires, et voilà, comme ça, on évite le stéréotype du légalisme. Vous pouvez faire comme vous voulez. Est-ce que des femmes étaient lapidées pour lutter pour vous donner les détails ? Et si vous voulez cette diapo, vous allez la voir. Bon, on dit que les opposants testaient l'interprétation de la Torah de Jésus. S'ils disent « ne la lapidez pas », ils vont mettre en doute son autérité. Ils avaient la tradition des aînés. Ils savent qu'ils ne doivent pas la lapider. Mais s'ils disent « ne la lapidez pas », ils disent « vous ne respectez pas la Torah ». S'ils disent « bon, d'accord, on la lapide », ils peuvent l'accuser de violer la loi romaine, parce que les Juifs ne pouvaient pas exécuter des gens, appliquer la peine capitale. S'ils disent « lapidez pas », ils peuvent l'accuser d'aller à l'encontre. Bon, légalement et pratiquement, il faut au moins deux personnes pour commettre la lutter. Et s'ils disent « lapidez pas », ils peuvent l'accuser de manquer de compassion. Alors, c'est un piège. Quoi qu'ils disent, ils vont se satiriser en lui. Mais le fait est qu'ils ne vont pas le lapider. Bon, la deuxième erreur, c'est l'idée, ou la troisième, c'est l'idée de l'aubergiste à vide. Dans Luc, on dit qu'il y a eu un décret de l'empereur Auguste, selon lequel tout le monde devait être recensé. Aujourd'hui, quand on fait un ressentement, on le fait pour des services sociaux ou pour la représentation par le vote et tout ça. Dans l'équité, c'était pour savoir combien d'argent on pouvait collecter en taxes ou qui pouvait être conscrit dans l'armée. Généralement, les gens n'aimaient pas le recensement. Il n'y a pas de données qui indiquent que tout l'Empire soumettait les gens à un recensement. Donc, l'histoire du recensement était problématique. Mais pour Luc, c'est moins une question d'historicité que comment on fonctionnerait ici. D'après Luc, tout le monde allait dans sa vie natale. Bon, la population, je l'ai imaginé, les gens devaient rentrer chez eux pour être inscrits. Et Joseph, qui était de la famille David, va à Bethlehem, que Bethlehem était la ville de David. Il va pour être inscrits avec Amérique, ils sont fiancés et ils ne sont pas encore mariés. Marie est très enceinte. Et quand ils arrivent à Bethlehem, elle met au monde son premier fils et l'enveloppe de l'ange et le couche dans une mangeoire où on nourrit les aliments parce qu'il n'y a pas de place dans l'auberge. Et là, il y a toutes sortes de livres pour enfants et de spectacles pour Noël où on parle de l'aubergiste à vide. Bon, il y a par exemple cette histoire de l'aubergiste cupide et obsédé qui rejette ou refuse d'héberger Marie et Joseph parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer la note. Et la publicité pour ce livre dit « Ah, cette délicieuse comédie musicale pour enfants racontent l'histoire de Scrooge, cet aubergiste cupide. » Bon, on le commande pour la maternelle à la huitième année. Et la charmante comédie musicale est remplie de textes bibliques saisonniers et de chants de Noël et de cantiques anglées. Mais il n'y a pas d'aubergiste. Il n'y a pas d'aubergiste. Alors, pourquoi inventer un aubergiste ? Et un aubergiste cupide est, bon, est un donné les stéréotypes de juifs comme des gens qui aiment l'argent. Mais c'est faux. Quatrième erreur, la pureté rituelle. J'ai entendu plusieurs ces mots et j'ai lu plusieurs livres qui expliquent que Marie est envoyée à la même majeure parce que si elle donne naissance, tout le monde deviendrait rituellement impur. Mais non, comme Luc l'explique, il n'y a pas de place à l'auberge, point la ligne. Il n'y a pas de place à l'auberge pour qu'elle puisse accoucher. Il faut de la place. Et généralement, quand les femmes accouchent, on aime un peu d'intimité. On ne veut pas que les gens se promènent avec une bière à la main. On veut un peu d'intimité. Et la mangeoire, Luc, se préoccupe de la commensalité. Et cette histoire d'enfance est parsemée de midemages de pain. Bethlehem veut dire la vie du pain, en plus de la vie de David. Jésus va rencontrer des gens. Bon, Jésus mange avec n'importe qui, n'importe où, et même, il donne à manger à 5 000 personnes, et 4 000 et 5 000 dans Matthieu et Luc. Bon, selon Jean, où est-ce qu'on met celui qui va nourrir le monde ? Dans une mangeoire. Alors, la raison pour laquelle Jésus continue à rencontrer des gens à table, et Luc et Matthieu et Marc et même Jean insistent sur le pain et la nourriture et la commensalité, c'est qu'une image dominante du messianisme. Qu'est-ce qui se passe quand le royaume de Dieu est révélé ? Nous mangeons. Le ciel est un gigantesque banquet, et Jésus donne un avant-coup de ce festin en partageant sa table. C'est Luc qui le lance avec l'idée de Bethlehem et de la mangeoire. Et pour ce qui est des langes, dans la sagesse de Common, qui fait partie du canon de plusieurs églises, on l'appelle par voire de l'Ancien Testament apocryphe. Le roi Solomon est nourri par les vêtements douillets et de bons soins. C'est comme ça qu'on traite des bébés, que ce soit le roi Solomon dans un palais royal ou un paysan enveloppé dans une mangeoire. La cinquième erreur a trait au langage des exclus et des impurs. Alors, j'ai parlé de la citation du New York Times, le radicalisme de Dieu. C'est le problème de la rhétorique. Bon, d'abord, d'après Luc, à ce premier Noël, il y avait des bergers qui passaient l'induit dans les champs pour garder le troupeau. Et d'après Luc, le premier Noël n'était pas en mois de décembre, parce que les bergers sont à l'intérieur en décembre et les agneaux à la gange, il fait foi. Mais l'ange est là et les gens sont un peu peureux, parce que généralement, quand un ange apparaît dans la ville, il y a une réaction de crainte. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce la bonne nouvelle qui réjouira tout le monde. Ce sera un signe pour vous. Vous allez trouver un enfant enveloppé de l'ange dans une mangeoire. Et c'est là où tout le monde chante « Gloire à Dieu et paix sur terre », c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, d'où vient l'idée du marginal et du exclu ? L'idée que les bergers seraient exclus et impurs. Bon, en amenant les bergers, le récit de Noël intègre les exclus et les marginaux. Ils ne sont pas marginaux, en fait. et ils ne sont pas impurs, pas plus impurs que n'importe qui. S'ils avaient été impurs et marginaux, le somme tenteux dit « Le Seigneur est mon berger ». Et personne ne les écouterait. Mais les gens, quand les bergers l'ont vu, les bébés, ils l'ont dit à tout le monde ce qu'ils avaient vu. Et toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'ils leur disaient. Si les bergers étaient marginaux, et les gens vont dire « Vous n'êtes que des bergers », pourquoi vous écoutez ? Vous êtes exclus et marginaux. Allez-vous en. Mais non, il est possible que, puisque Bethlehem est à environ 6 000, je ne sais pas combien de kilomètres, on s'avait à l'extérieur de Jérusalem, il est possible que les troupeaux gardés par les Belgers étaient les troupeaux du temple, parce qu'il faut des agneaux si on veut les agréfier. Ce sont peut-être des troupeaux du temple, et là, Jésus est l'agneau de Dieu, en quelque sorte. J'aime l'idée, je ne peux pas le prouver. La sixième erreur, c'est l'idée que le temple est un système de corruption horrible. Le temple est important dans le récit de Noël parce que l'évangile de Luc commence au temple. Zachariah fait une offrande au temple. Et dans Luc, chapitre 2, Marie et Jésus amènent Jésus au temple où il rencontre un vieux prophète, un vieil homme, Simeon, et une vieille dame, Anna. Bon, c'est un vieux commentaire, mais beaucoup de prédicateurs chrétiens disent que le temple était restrictif et élitiste. Avec la naissance de Jésus, avec ses actes de guérison et tout ça, tout d'un coup, la grâce de Dieu devient disponible à l'extérieur des murs du temple qui avait empêché les gens de recevoir la compassion du temple. Bon, une vision négative de la pureté juive avec un code qui aurait été appliqué. Et bon, l'auteur parle d'une veuve et de ces deux pièces qu'on trouve dans Marc, chapitre 12, mais pas dans Matthieu, que Jésus n'avait pas la façon dont Adam était manipulé pour qu'elle donne ses dernières monnaies au temple. Bon, alors, c'est le système de domination du temple. Ce n'est pas ce que disent les juifs, mais les chrétiens le font parce qu'ils ne comprennent pas comment le temple fonctionnait. Et Luc le critique très à propos. Marie-Joseph, après la circoncision de l'enfant, quand le moment vient pour la purification, 40 jours après la naissance, il l'amène à Jérusalem pour le présenter à Dieu parce que c'est ce qu'on doit faire. Et ils offrent un sacrifice, comme le prévoit le Torah, dans les cinq livres de Maudouïse. Le temple avait une échelle mobile. Vous pourriez offrir un agneau, un bœuf ou quelques oiseaux, quelques tautraux. Pour certains, ça ne goûtait rien. C'est comme dire aux gens qui sont économiquement marginaux, qui n'ont pas beaucoup d'argent, quand vous entrez dans l'église, ne donnez pas d'argent. Regardez-le. Les pauvres ont quand même quelque chose à donner. Et quand quelqu'un en met, et si l'après-midi, on a besoin d'argent pour payer une facture, vous pouvez quand même demander. De l'église, les Juifs savaient qu'il fallait suffiser de faire la demande. Alors, faisons une correction. Alors, c'est une loi occidentale. Alors, voici le temple où ils sont venus amener son enfant au sacrifice. Alors, si nous considérons, on parle d'une caverne de brigands, parce que, voilà, on exploitait les gens. Les évangiles ne parlent pas de l'exploitation. Alors, par exemple, une caverne de brigands, c'est là. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une expression man cave, c'est-à-dire comme un garage où il y a un véhicule. Et c'est là que les voleurs ou les brigands vont après avoir volé. Alors, dans l'idée de Jérémie, les gens dépouillaient les faibles et alors, peut-être, ils pensaient que tout allait bien. Et si, par exemple, il y avait quelqu'un qui venait à l'église, qui était quelqu'un qui pêchait, par exemple, un assassin ou un voleur, et que tout à coup, cette personne-là va émettre beaucoup d'argent à l'église. Qu'est-ce qui se passe avec cette église ? Cette église est considérée comme une caverne de brigands. Alors, Paul affirme le culte du Temple dans Romains 9,4. Ils sont les membres du peuple d'Israël. Dieu a fait d'eux ses enfants. Il leur accorde sa présence glorieuse et sa alliance. les dons de la loi, le culte et l'athéria. Et il leur donne le service, la consécration. Et un peu plus loin, je suis démande à Marie, c'est dans Luc 2.49. Il leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? » Donc, n'essayez pas de rendre les temples quelque chose de si terrible. L'erreur numéro 7, les Juifs n'aiment pas qu'il y ait leur semblable et Jésus en vainque l'universalisme. Ce n'est pas très correct. Si, par exemple, nous regardons le livre Lévitique, il dit, « Ne t'évanche pas et ne garde pas des rancunes contre les membres de ton peuple. Chacun de vous aimera son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. » Mais les Juifs ne sont pas une religion, c'est un peuple aussi. Et c'est pour ça qu'il y a de l'antisémitisme. à la question ethnique. On ne parle pas des Juifs parce que les Juifs sont des gens comme leurs prochains. Par exemple, dans Lévitique 1934, « Quand un immigré guère viendra s'installer dans ton pays, ne l'exploite pas. Au contraire, traite-le comme un membre de votre peuple. Tu le verras comme toi-même. Rappelez-vous que vous avez aussi été immigrés de Guérim en Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu et je sais ce que vous avez fait. » Alors, il y avait le gouvernement qui voulait vous tuer et vous étiez des esclaves. Alors, traitez les immigrants comme quelqu'un comme vous. comme vos prochains parce que vous savez ce que c'est d'être un alliant, un étranger. Donc, vous savez très bien de ce que c'est. Les Juifs savaient ce que c'était. Donc, ce n'est pas Jésus qui a inventé l'universalisme. on a tout ça aussi. Par exemple, on a la septième erreur, la xénophobie juive, le Jésus qui transgresse les frontières. Par exemple, les rois savants qui se rendent aux visites à Maria à Joseph à Bethlehem, ce sont des touristes. Joseph et Marie sont réfugiés en Égypte, ils sont des réfugiés. Jésus et ses disciples visitent la décapole, Tyre et Sidon et la Samarie. Ils sont des enseignants et des évangélistes. Paul se déplace entre Jérusalem et la diaspora. Il est apôtre. Les Juifs doivent être une lumière pour les nations. Vous ne pouvez pas être la lumière si vous ne pouvez pas laisser voir les gens et que les gens voient. Donc, il y a les Juifs et la diaspora, y compris la décapole. Il y a aussi les païens qui pratiquent leur culte dans les synagogues et les temples de Jérusalem. Peut-être qu'ils se sont dit « Qui est ce gars-là ? » Il y a une autre erreur. Le numéro 8, c'est que je me souviens comme le Messie, le prince de la paix, le Messie militant. Alors, par exemple, ce n'est pas le Messie qui allait enlever et battre les Romains si vous étiez un légionnaire. Parlez du prince et la paix. Est-ce que c'était le cas ? Non. La raison pour laquelle les Juifs n'adorent pas Jésus, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas incarner l'image de Messie. parce que dans le sens des Juifs, le Messie va faire venir tous les Juifs de la diaspora revenir et il y aura un nouveau retour. et nous pouvons avoir un sens de ça. Parce que, par exemple, il parle du fruit de la saison. Il y a la paix du monde et la bonne volonté. Et ça, c'est la proclamation angélique, angélicale. mais qu'est-ce qui arrive ? Quel était le contexte ? Il y avait la guerre, la famine et les enfants ne peurent pas la nuit parce qu'ils ont peur. Ils peurent parce qu'ils sont fins ou ils sont malades. Alors, si les Juifs ne pensaient pas que Jésus était le Messie, c'est tout simplement parce qu'ils ne faisaient pas la job du Messie. ils ne correspondaient pas à la notion de la résurrection, l'espoir et tout ce qu'on avait proclamé autrefois. Il y avait, par exemple, Elijah pensait que le Messie reviendrait. Même, il y avait des gens qui pensaient que Jean le Baptiste était le Messie et il y a des attentes mécéniques. Par exemple, il y en a qui partaient loin, comme Amiran, la Mésopotamie, comme Jésus qui était des bergers. Il y avait toutes sortes des personnes. Il y avait, par exemple, l'archange Michel qui viendrait. il y avait deux Messies de Dédès. Il y avait le Messie Ben-Ephraïm et il y avait un autre qui venait des douze tribus perdues, le Bar-Kosha. si on regarde dans le livre, il y a Thoudos, Élie, dans Malachie 4, et quelqu'un qui avait 40 ou 50 ans. Il y avait même les Samaritains qui attendaient le prophète Samaritain. Samen Bar-Bioria, un des Juifs qui était aussi considéré comme un Messie. Il y a un autre rabbi à un moment donné qu'on a pensé qu'il était un Messie. Donc, ça, c'était Bar-Kosha. Donc, je ne suis pas le seul. Alors, il y a des mouvements non-violents. Moi, je vais vous donner un bon exemple. Et ça, ça vient de, ceci vient d'un livre de guerre qui parle de Pilate. Il dit, vous n'avez pas entendu parler de lui, c'est le gouverneur de la Judée. et il est le responsable de la crucifixion de Jésus-Christ. Donc, il n'était pas le plus représentatif des Romains et il n'envoyait pas la meilleure personne. Il a décidé que c'était des bonnes idées d'amener des images de ses soeurs, par exemple, les violations des commandements. alors, il y avait toutes sortes d'images. Les Pilates, enfin, Pilate, Josephus, a demandé qu'il tue des gens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pilate envoya des nuits à Jerusalem les savants nécessaires à appeler les enseignes. et il demandait au gouverneur de les s'enlever devant le refus des Pilates. Ils se prostènèrent à terre, ils restaient immobiles dans cette posture et si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vais envoyer les troupes et je vais vous tuer tous. Alors, ils sont allés, les Juifs, comme un signal, tremblèrent un grand nombre, mirent leurs cou à nu et s'écrièrent et s'ils étaient prêts à être tués plus tôt que des devoirs de voir leurs lois transgresser. Alors, vous voyez, ça c'est le système juif. Il y a d'autres erreurs et je n'ai pas ni pensé pas. Par exemple, on peut avoir l'antisémitisme ou l'antijudaïsme, on ne se met pas tous d'accord, mais les chrétiens interprètent mal Esaïe, c'est 14, lorsqu'ils lisent Matthieu, comme citant. parce qu'on a tous un bagage et parfois on ne connaît pas bien nos voisins ou nos prochains comme on pense qu'on les connaît, tout simplement parce qu'on tombe dans des stéréotypes et au lieu de tomber dans des idées correctes. Donc, ne croyez pas que les chrétiens ont mal interprété Esaïe lorsqu'ils disent « voici une vierge concevra et aura un enfant » alors que l'hébreu ne parle pas d'une vierge, ils parlent d'une jeune femme enceinte. Alors, eh bien, parce qu'il dit, eh bien, les juifs n'allaient pas trouver une conception miraculeuse parce que dans l'histoire juive, il y a énormément d'histoire de conception miraculeuse. Il y avait Melchizedek, par exemple, qui était le cas. Alors, on le voit dans le psaume 110 et dans le genèse chapitre 14. Il y a eu une conception miraculeuse. Si vous lisez aussi l'histoire des Samson, le juge 13, il semblerait que les parents de Samson avaient eu le même contexte. Il y avait une conception miraculeuse et il y en a d'autres, par exemple, Alexandre le Grand, Jules César, Auguste César, Pythagore et Philon, le philosophe juif d'Alexandrie, a suggéré que tous les enfants conçus par des femmes âgées dans le Tannac l'ont été par le pouvoir et l'Esprit Saint. Alors, c'est l'aide qu'elles ont reçues. Alors, on l'a, ces conceptions miraculeuses. Alors, ils avaient des Zacharie et puis Jésus et la Vierge Marie. ça tombent dans le cadre d'une idée beaucoup plus répandue dans l'histoire juive. Une autre question importante, c'est les mots. Par exemple, nous, aujourd'hui, on peut parler par Zoom, on peut voir le visage, on peut voir mais qu'est-ce qui se passait à l'époque, qu'est-ce que les gens pouvaient penser de ce que quelqu'un pouvait dire. Alors, les paroles sont très importantes au commencement et c'est Jean qui le dit, au commencement de toutes choses, la parole, ce qui en grec était logos, existait. comme la biologie et anthropos comme l'humanité, l'anthropologie, l'histoire des êtres humains. Donc, Jean dit, au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était Dieu, avec Dieu, elle était Dieu et c'est quelque chose de très juif à dire. D'après Phyllos, le logos est le médiateur entre le ciel et la terre, un peu ce que fait Jésus, le médiateur entre le ciel et la terre, le divin est manifeste par le logos qui est le savant de Dieu. Finalement, c'est Phyllos d'Alexandrie qui n'était pas grécais. En Amérique, la langue parlée par Jésus, l'armique, est très semblable à l'hébreu. C'est un peu comme le français et l'italien ou l'espagnol et le portugais. Si vous pouvez parler de l'un avec quelques verres de vin pour ne pas se soucier de la grammaire, vous pouvez vous faire comprendre d'autres traductions des Écritures hébreuses. On ne dit pas Dieu en tant que tel. On utilise des circonclusions. Les autres, on parle de la parole, par exemple, parce que Dieu crée par la parole. La parole devient une autre façon de parler de Dieu. et la sagesse est une autre façon de parler de Dieu. Ce qui nous amène à la sagesse de Solomon qui fait partie du canon anglican, par exemple, et de l'orthodoxe Lester. Bon, elle était là au tout début. Quand on parle de Jésus comme la parole, il se situe dans une conception largement juive Dieu se manifeste par la parole. Ce qui nous amène à des sujets plus difficiles quant à savoir quelles sont les paroles à utiliser. Et c'est de cela qu'il faut parler à l'époque de Noël. Bon, j'ai vérifié ça avant-hier. C'est le site pour la cathédrale Saint-Jean. Et voici ce qu'il dit. C'est dans le contexte de la liturgie israélienne ne fait pas référence à l'État politique et c'est tout à fait vrai. L'État d'Israël a été créé en 1948. Ce n'est pas de cela que parlent les Écritures. Ils disent dans le texte biblique, l'Israël désigne les Israélites historiques, les Hébreux. Un ancien peuple parlait de langue sémitique. Bon, ça veut sans doute dire américain. Dans la théologie chrétienne, Israël peut également désigner toutes les personnes qui placent leur foi et leur confiance en Jésus-Christ. Bon, oui, jusqu'à un certain point, ce qui manque ici, c'est le fait que Israël signifie juif, les juifs, et les juifs semblent être absents. Alors, si je regarde le récit de Noël et que j'entre à Israël, il y a des choses dans Matthieu aussi, mais je me suis dit que je vais maintenir le cap. Il ramène beaucoup d'Israélites au Seigneur de Dieu. Ça, c'est le père de Jean-Baptiste qui parle de ce que fait Jean. Il parle de juifs. Il est venu en aide à Israël, les juifs. Béni soit le Seigneur Dieu du peuple d'Israël, les juifs. Il, publiquement, bon, il cherche la consolation d'Israël. Les juifs, une lumière qu'il fera connaître notre population et sur la gloire d'Israël, le peuple, les juifs. Donc, si on veut parler d'Israël qui renvoie aux Israéltes l'antique, des gens qui errent dans le désert avec Moïse ou le nouvel Israël ou le vrai Israël, bon, ce ne sont pas des mots employés dans le Nouveau Testament, d'ailleurs. je pense qu'il est utile de noter qu'Israël signifie aussi juif, pas seulement l'État d'Israël ou pas l'État d'Israël, mais pour enlever les juifs de cette histoire est inexacte. L'importance du mot palestine. Voici ce que dit le St. James Cathedral. Vous pouvez lire par vous-même et dans un kit le territoire de l'actuel Israël était habité par tout plein de peuples différents, y compris les Israéliens et d'autres tribus indigènes. Une de ces tribus était les Philistins qui n'étaient probablement pas indigènes. Ils étaient probablement liés aux Phéniciens venus de l'outre-mer. Mais c'est de là que vient le mot palestine. La cathédrale a raison de dire qu'on le voit déjà le cinquième siècle avant Jésus-Christ qui renvoie à des villes côtières. Gaza, remontant aussi, ce sont des villes sur la côte comme Ashton et Edwin. Goth de David et Goliath et probablement Jaffa. À l'époque de Jésus, le dieu s'appelle non pas comme Palestine, il n'y avait pas de monnaie frappée du mot palestine. On l'appelle Judée. Syrie et Syrie et Palestine est utilisée après 100 ans après la deuxième révolte contre Rome. Et là, les monnaies ne disent plus Judée mais Palestine, c'est qu'on veut effacer le mot judéen. Si vous êtes conquérant, vous enlevez le nom indigène, autochtone et vous mettez un nouveau nom. En l'appelant Syrie-Palestine, les Romains voulaient effacer l'idée que ces terres appartenaient à l'époque de Jésus aux Juifs. Ce qui soulève la question, est-ce qu'on peut parler de Jésus comme palestinien? palestinien. Bon, voici quelque chose que j'ai trouvé selon lequel il faudrait parler de Jésus comme un arabe. Bon, est-ce qu'on devrait parler de Jésus comme un palestinien? Il y a des gens qui disent non parce que le terme serait un anachronisme parce que le terme est employé au deuxième siècle pour effacer la présence juive du territoire. Plusieurs de mes amis juifs pensent qu'il est très problématique de parler de Jésus comme d'un palestinien. Et bon, on voit maintenant Descartes avec Jésus et Marie dans les décombres de Gaza comme s'ils étaient bon comme s'il s'agissait d'Arod qui assassine les femmes et les enfants. Bon, dans l'art chrétien, on essaie de le représenter comme nous. On a un Christ asiatique et noir et aux yeux bleus avec des cheveux blonds et ainsi de suite. Voici une image très célèbre du Panama et on peut bon, un Christ noir. si le chrétien veut voir Jésus dans une particularité ethnique, je peux le comprendre. Si j'étais quelqu'un africain, je ne voudrais pas regarder tout le temps un Jésus blond aux yeux bleus. Je veux un Jésus qui m'ensemble et c'est comme ça que l'art a toujours fonctionné. C'est logique. Alors, si on veut parler de Jésus comme palestinien et c'est la même chose que si on disait qu'il était africain ou asiatique ou français ou italien, il y a peut-être des gens qui disent qu'il est canadien, qu'importe. Comment est-ce qu'on peut avoir cette particularité? Jésus est un Juif du premier siècle et peut-être que si on parle de Jésus imagé comme palestinien mais aussi comme juif, nous pourrions peut-être avoir quelque chose en commun parce que ces enfants palestiniens sont tués par des bombes juives et des bébés juifs sont tués par des représentants de Hamas et peut-être qu'ils... Bon, quelles sont les paroles à employer? Les mots sont importants et disent toujours plus que ce qu'on entend, qu'on cherche à dire. Jésus peut-être n'importe qui parmi nous mais si on se rappelle toujours qu'il est juif, ça pourrait être utile. Et quelques points de prédication sur le contexte juif et ce que cela ajoute au récit. Voici quelques idées que j'aime parce que là on parlait de quelque chose très sérieuse. L'histoire de Matthieu. Jésus est ancré dans les juifs. Alors, je vous ai donné un peu de grec pour montrer que je... Effectivement un doctorat. Matthieu dit... Bon, on parle de biblos qui veut dire... Si vous avez suivi la brève, vous allez être capable de déconner ça. C'est la généalogie, la genèse du... le Messie. Et ça renvoie au livre de Jésus. Fils de David, fils de Gabriel. Et qui intègre Jésus à l'histoire juive. Abraham était le père d'Isaac, Jacob et ainsi de suite. Il y a une filiation. Pour comprendre les juifs, il faut comprendre cette histoire. Matthieu dit que si vous commencez le jour de Noël, vous commencez au milieu de l'histoire. Il faut comprendre qui sont les autres. Et voici une production allemande de Joseph et l'époux de Joseph. Madame et le fils de Jacob et l'époux de Marie. Si je connais la Genèse, je sais que j'ai déjà vu ça. Parce que dans Genèse, il y a quelqu'un qui s'appelle Jacob et il a un enfant qui s'appelle Joseph. Alors, si Jacob est le nom du père, si Jacob est le père de Joseph dans le récit de Noël, donc Joseph, le mari de Marie, a un père qui s'appelle Jacob. qu'est-ce qui va se passer ? La même chose que dans Genèse. Jacob, le... Joseph, le mari de Marie, le fils de Jalil, va rêver et elle est en Égypte. Et Matthieu a déjà prévu tout ça dans la généalogie. Bon, le nom de Marie, c'est le nom le plus commun au premier siècle chez les femmes juives. On le sait d'après les Écritures et les textes. Pourquoi est-ce qu'on nommerait un enfant mari ? Peut-être d'après Myriam, en Amérique, une meneuse parmi les femmes et on le voit dans l'Exode 15. Quand Myriam prend un tambourin à la main et les femmes le suivent en chantant et dansant, Myriam est la première femme d'ailleurs à être identifiée comme prophète. Il y a d'autres femmes prophètes mais elle est la première. Alors, quand on regarde l'histoire de la Marie Vierge, est-ce qu'on peut y voir comme une meneuse de femmes et comme une prophète ? Absolument. Jésus est également un nouveau Moïse. Bon, Myriam renvoie Myriam, la soeur de Jésus. Bon, il survit lorsque nos enfants sont tués. Il est bien avec les égifs, il traverse l'eau, c'est la traversée de la mer noire mais aussi le bâtiment. Il affronte la tentation dans le verre et il monte, fait l'ascension d'une montagne pour pouvoir voir la Torah. Et dans Matthieu, chapitre 5, Jésus parle de la Torah. Trois chapitres, c'est le serment du monde qui devrait nous rappeler de Moïse qui monte sur le monde et ramène la Torah. Et à propos de Mary, non seulement Myriam est probablement la raison pour laquelle beaucoup de gens ont nommé leur fille Myriam, mais il y a un autre Myriam célèbre dans le premier siècle, le roi Arud, qui a tué les enfants à Bethlehem, avait au moins dix femmes. La plus célèbre s'appelait Myriamie. sans doute d'après Myriam la prophète. C'est une princesse macabéenne. Elle représente le règne juif sans l'occupation romaine. Est-ce que les parents l'ont nommée aussi d'après Myriamie, la femme de Arud, pour rappeler ce que c'était vivre sans le règne des Romains, sans l'oppression romaine? Et elle a peut-être partagé certaines histoires avec son fils. Voici Matthieu qui cite Isaïe. On a parlé de Joseph, homme vertueux qui se décide à divorcer de Marie. Qu'est-ce qui se passe? Un ange en seigneur lui est apparu dans un rêve et c'est le fils de Joseph, le fils de David, il va rêver et il ne craint pas de prendre chez soi Marie et ta femme socialement gênant car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus. Yeshua a la même racine que Joshua ou Mosea ou Hosanna qui signifie sauvé ou salvateur. Tu l'appelleras Jésus car il sauvera son peuple et ses péchés. Et c'est présent dans les vieux textes. Tout cela afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe, la Vierge du grec partenéos. Vous savez le partené genèse par exemple. Elle sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel avec nous et Matthieu est un excellent écrivain et au chapitre 8 verset 20 Jésus ressurgit et dit je vais être avec vous jusqu'à la fin des temps et Matthieu parle de Dieu avec nous jusqu'à la fin des temps. En hébreu on ne parle pas de Vierge comme telle c'est Amahara Ha signifie et Amah jeune femme tout ce qui s'appelle Allemagne bon et Hara signifie pregnant et bon vous regardez cette femme enceinte dans le grec lorsque l'hébreu était traduit en grec Amah et traduit par Parthénos le grec lui donne un peu plus de temps si je dis regarde la femme enceinte avant qu'il ne mange de la nourriture solide il y a six mois bon si vous dites qu'une vierge va concevoir bon le grec dit bon il faut rendre la vierge enceinte bon cette question de jeunes vierges devient un débat entre juifs gréciens et rolandreux au XVIe siècle il y a un auteur Justin de cette époque qui écrit un livre le dialogue avec Trif Trif est un juif et il dit à Justin bon tout ça est renvoie bon il dit que finalement vous les juifs vous avez changé le texte nous avions cette belle traduction et là vous l'avez changé vous les juifs est-ce qu'ils l'ont fait non comment on le sait parce que nous avons les manuscrits de la mère morte et Justin dit une jeune femme enceinte ne peut pas être un signe parce qu'il faut une connotation surnaturelle une panthèse surnaturelle mais ce n'est pas le cas la circonstitution est un signe de l'audience bon vous pouvez interpréter ce panier de fruits de façon si vous le voulez mais de façon ironique dans la tradition liturgique juive bon on lit des textes de prophètes tous les chavats 5 à 15 sont tirés des haïts mais il n'y a pas de lecture publique des haïts 7 à 14 nous ne l'entendons jamais ce qui veut dire que on parle d'écriture partagée la genèse les sommes bon c'est une question de grosseur de caractère finalement nous disons les mêmes textes mais en mettant un accent très différent et une façon de contrer les préjugés et bien se connaître c'est de lire les textes ensemble pour voir comment on peut comprendre les messages très différents maintenant on termine les savants avec Mathieu et Mathieu continue à parler d'Hérode le roi Hérode alors il est le roi au trône et maintenant nous avons un bébé et on sait qu'il est juif alors on sait on demande qui est ton roi est-ce que ton roi est celui qui est au trône comme par exemple ici en Washington DC ou est-ce que c'est Dieu qui adores-tu de qui tu parles les hommes donc Hérode était un petit peu nerveux avec tout ça donc il va parler avec les experts locaux et alors j'ai ici qui parle on lui parle de ce roi qui est né en Bethlehem donc Hérode n'est pas content et alors il invite les savants un judaï il lui dit va aller chercher l'enfant parce que moi aussi j'aimerais et dites-moi où il est parce que j'aimerais aller me postrer devant lui et Mathieu est très drôle parce que il dit alors suivez l'étoile et lorsque l'étoile s'arrête vous êtes là alors il y a comme une jouissance pas tellement pour la naissance du bébé mais pour l'étoile qui s'arrête alors qu'est-ce qui arrive il s'arrive il s'agit devant l'enfant et là ils sont comme dans ça et là ils donnent les cadeaux qu'ils s'apportent mais ils décident de ne pas retourner voir Hérode et ils se sauvent parce qu'ils savent qu'il est en danger alors il y a quelque chose d'important ici par exemple quelqu'un qui veut parler de l'importance de l'étoile c'est pas une question de conjonction stellaire ou des trucs tout simplement tout ce que Mathieu dit c'est que ils s'arrivent à Bethlehem et par exemple c'est pas possible qu'une étoile s'arrête parce qu'une étoile qui s'arrête va tomber sur une maison alors tout simplement ils vont dire par exemple les étoiles ne fonctionnent comme un GPS on est en train de voir des êtres angélicales alors n'essayez pas on ne va pas prouver cette étoile par la science alors tout simplement alors les rois mages ou les trois savants ils regardent le ciel et qu'est-ce qui se passe et ils regardent la lettre P et la croix parce que c'est le symbole de la lettre P de Christos et alors tout à coup ce symbole devient quelque chose de politique et tout simplement c'était les savants qui arrivaient c'est postré devant l'enfant alors ça devient ça devient très politique et là il y a quelque chose qui est véhiculé comme ça à Noël par exemple par exemple ça c'est une photographie que j'ai pris en colonne en Allemagne qu'est-ce que ça représente la sagesse pagane et aussi les savants qui se révèlent contre les rois de Perse alors les romans étaient un petit peu énervés avec tout ça il y avait Tibérus l'empereur qui a qui a demandé aux savants de s'en aller alors voilà ces savants étaient des figures sympathiques alors on ne va pas les demander aux rois des aux rois ce qu'ils pensent des gens alors quelqu'un va dire moi je suis un savant ou un magicien et alors à nos jours ces magiciens ou savants ce sont des prêtres des soastres et il avait tout à fait raison alors nous savons Matthieu qui parle de des maris et de Joseph comme émigré l'étoile qui s'avait vu en oriente précédait alors les étoiles ne sont pas dans les lieux bon alors quand quand Hérode a compris ce qui est arrivé il était absolument furieux et ce qu'il a fait il a il a demandé qu'on aille tuer tous les enfants des deux ans et moins et alors il y a lieu à une tuerie massive alors qu'est-ce qui était parlé par Jérémie à Rachel qui parle pour ses enfants elle ne voulait pas être consolée parce qu'il n'y avait plus d'enfants alors on voit ici des enfants qu'on amène de Babylone à ailleurs et aussi toutes les tribus qui s'en vont vers le nord dans l'obscurité et disparaître mais Mathieu il nous donne uniquement la première il dit bien comme moi je vous donne une citation moi Mathieu allez voir l'autre partie et lorsque nous lisons dans Mathieu Dieu lui dit arrête tes yeux de pleurer et tes paroles de pied il y a espoir pour tes enfants tes enfants reviendront à leur pays et alors voilà c'est ça l'idée qu'est-ce qu'on va faire avec cette citation de Jérémie est-ce que les juifs peuvent revenir dans leur terre promise c'est la promesse de la résurrection et pour tous c'est le souvenir de tous ces bébés qui ont péri parce qu'il y a eu de la couardisse un mauvais gouvernement et c'est ultra-nationalisme qui a été qui a eu lieu et alors c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire à Noël comment est-ce qu'on peut récupérer l'histoire des juifs comme je sais et Marie qui sont des juifs et essayer de comprendre l'histoire de tous ces juifs alors en octobre 7 de l'année dernière j'étais en Allemagne je suis rentrée aux Etats-Unis et j'ai reçu l'appel en novembre de la part d'un imam et qui m'a demandé de venir prêcher dans un programme et il dit moi je vais essayer de je ne peux pas venir je lui dis appeler un rabbin parce que je ne peux pas le faire il dit non non nous avons besoin de vous parce que vous je ne fais pas pas de la loi internationale je suis quelqu'un qui suit le Coran et alors justement il y a il y a par exemple ici trois 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 imams alors et j'étais un peu nerveuse et j'ai demandé à un ami qu'est-ce que je peux leur dire à ces imams dis-leur tout simplement que tu comprends leur douleur il y a des choses auxquelles on ne peut pas dire mais on ne peut pas kidnapper des enfants tués on ne peut pas faire ça bombarder des enfants avec des méga-toms des bombes méga-toms il n'y a pas de raison à faire ça et la réunion qu'on a eue a eu beaucoup de succès parce que on a vu qu'on s'est réunis pour discuter des questions religieuses on a vu comment prient les juifs et les musulmans et oui je peux dire même si je suis sioniste je comprends aussi et je pense aussi que l'israël n'est pas seulement aux israéliens mais aussi aux palestiniens comment est-ce qu'on va pouvoir entendre tel que vous entendez les choses à pleurer tel que vous pleurez vos choses et vous les nôtres et c'est là vraiment qui devient le souhait de Noël et je vous le partage parce que c'est mon souhait bien les amis j'aimerais ça remercie sincèrement Amy Jill pour la sagesse qu'elle nous a transmis aujourd'hui veuillez également vous joindre à moi pour une prière et un moment des réflexions Dieu pour tout ce qui a été partagé et reçu nous te rendons grâce le moment est venu de poser des questions et d'y répondre il y a un courriel sur le chat pour que vous s'il vous plaît envoyez des questions je vais essayer de faire le relais et les passer à Jamie vous savez vous nous avez donné beaucoup d'informations et j'aimerais savoir si vous pourriez nous donner quelques idées pratiques pour que les gens puissent appliquer dans leur contexte oui merci beaucoup en préparant cette présentation merci bon j'écoute mes propres paroles et je me rends compte des difficultés qu'on a par rapport à nos images qu'on voit dans les vêtements c'est tellement viscéral c'est tellement actuel même si c'est l'évangile de Matthieu chapitre 2 la première chose à faire c'est d'utiliser son du recueur à son image je sens ce que je dis à mes étudiants parce que je me plais à les manipuler quand ça fait quand ils font la prédication je veux qu'ils imaginent les personnes à propos desquelles elles parlent dans les premiers enregistres s'ils parlent de femmes pensez aux femmes et aux migrants ou aux réfugiés ou aux personnes ayant un handicap il faut imaginer ces gens dans les bancs d'église et ne dites rien qui pourrait leur faire mal alors s'il y a des passages comme les aveugles qui mènent les aveugles et ils tombent dans le fossé c'est Jésus qui a dit ça bon il ne faut peut-être pas dire et en parlant d'antisémitisme qui aussi vous prêchait à protéger Jésus imaginez mes enfants dans la première enregistre et il n'y a rien qui va causer du tort moi j'aime les enfants dans mes salles de classe après quand ils sont devenus plus vieux j'ai amené les enfants à d'autres mais bon l'évangile qui est informé par l'agisme ou le sexisme ou l'antisémitisme bon si j'entends ça et je vous êtes au fond de l'église la dernière chose que le pasteur veut c'est une femme juive d'un certain âge très en colère alors il faut avoir un sentiment une sensation viscérale de qui est là qui écoute et essayer d'entendre par les oreilles des autres si ça peut être problématique ça risque d'être problématique et ça ne vaut pas le risque utiliser de bonnes sources parce qu'il y a beaucoup de choses suspectes sur internet utiliser des sources crédibles bon le Nouveau Testament juif annoté bon il y a un site Working Preacher du Minnesota où il y a de bonnes choses bon ce que Adèle vous avez publié y compris ce qu'il faut pour éviter l'antisémitisme j'ai lu ça cet après-midi votre propre site web a du bon matériel et si vous avez des questions posé des questions et il y a des gens qui ont créé de belles oeuvres qui ont été passées sur la terre pour créer de belles oeuvres et tout ça moi j'ai été passé là pour travailler sur les relations entre juifs et chrétiens posez-moi des questions demandez-moi je me ferai un plaisir d'aider il reste quelques questions il y en a deux que je vais vous poser d'abord pour qu'il vous parlez un peu plus du temple la deuxième question est-ce que la plupart des juifs seraient offensés par l'idée qu'on dise que Jésus était juif non, non, non on est ravis de savoir que Jésus est une autre bon il y a beaucoup de livres écrits sur Jésus le juif le caractère juif de Jésus bon j'allais choisir comme titre comme Jésus le juif mal compris bon j'ai dit que un titre est Jésus pour tous pas seulement pour les chrétiens à moins de parler aux ultra-orthodoxes qui ne veulent même pas prononcer le mot Jésus mais le juif moyen que vous avez rencontré a dit ah bien sûr qu'il était juif et Marie aussi et Paul et toutes les maries Magdalene le Vierge ainsi de suite cet aspect-là n'est pas problématique pour ce qui est du temple c'est une excellente question alors le temple a été reconstruit par le grand qui a tué les enfants bon comme attraction touristique en partie et les païens soit les gentilés étaient polythéistes si on va dans un autre pays on adore le Dieu de ce pays et des fois quand les gens déménagent et qu'il y a des communautés de diaspora de toutes sortes de groupes la diaspora égyptienne la Turquie l'Asie mineure ils amènent leur propre Dieu et si vous allez ailleurs vous allez peut-être prier à ces dieux si vous êtes gentilés que vous voulez prier au Dieu d'Israël vous pouvez le faire et Josephus historien du point du siècle a parlé de gentilés qu'il faisait mais donc il y a deux copies d'une inscription au temple qui dit essentiellement gentilés ne traversez pas cette ligne si vous n'êtes pas juif vous ne pouvez pas franchir c'est là où sont tous les gens c'est là qu'ils viennent avec leurs moutons et tout il y a une autre cour aussi pour les femmes alors tout le monde peut être là sauf les gentillers et il y a aussi la cour pour les prêtres et dans le judaïsme on a hérité on hérite si ton père est un rabbin tu es rabbi si ton père est un prêtre tu seras prêtre ça c'est la vocation ici on parle de vocation mais là-bas on parle d'héritage alors dans la partie la plus interne alors là il y a certaines personnes qui peuvent entrer très peu mais il y a une exclusion évidemment mais ça veut dire qu'il y a des niveaux de sanctité différents par exemple les temples pagans étaient plus ou moins comme ça il y avait des places pour différents niveaux de personnes alors maintenant qu'est-ce qui se passe dans le temple la plupart du travail c'est fait à l'extérieur si vous étiez gentil et converti au judaïsme est-ce que vous pourriez aller plus loin ce n'est pas clair vraiment pas clair merci quelques autres questions sont arrivées et il y a des gens qui expriment leur remerciement et leur appréciation pour tout ce que vous avez dit bon je pose des questions au livre de répondre une question et je me souviens d'avoir dit sur un livre sur le premier siècle et peut-être que Marie n'était pas dans une étable loin de la ville mais dans une maison des commentaires là-dessus oui bonne observation quand on dit qu'il n'y a pas de place à l'auberge et c'est la traduction habituelle de Luc bon c'est une 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 chambre peut-être pour 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 voyager quand on célèbre le dernier guiné il faut trouver une chambre c'est la même chose c'est pas votre maison mais une pièce dans une maison qu'on peut louer ou on peut passer du temps cette idée de l'étable ou du de le mansoir d'un texte du deuxième siècle de Proth Evangelion bon Proth c'est avant et Evangelion et le mot pour les évangiles c'est de là que vient évangéliste alors le pré-évangile attribué à James James le pré-frère de frère de Jésus qui dirige l'église de Jérusalem on le voit dans chapitre 15 d'Axe qui pose des problèmes à Paul comme vous le voyez dans Galicien chapitre 2 alors dans cette configuration l'église de l'antiquité devait déterminer si Marie est vierge et le demeure de façon perpétuelle le nouveau testament ne le dit pas mais c'est devenu le dogma chrétien assez rapidement si Marie est vierge pourquoi est-ce qu'on parle de frères et sœurs de Jésus qui sont-ils c'est une question et la première explication c'est que ce sont des enfants de Joseph d'un mariage antérieur alors si vous avez vu l'iconographie de Joseph un vieil homme qui marche avec un bâton c'est cette image là qui vient du deuxième siècle alors Joseph que vous voyez sur Joseph beau, moderne et musclé ça c'est quelque chose de très moderne et James qui raconte dans cette pré-orangile il raconte l'histoire de la natuité et dans cette pré-orangile Jésus n'est pas né dans une maison ça c'est Matthieu et il n'est pas né dans une étable ou dans une chambre pour voyageurs mais dans une caverne alors c'est une légende très ancienne et si vous allez à l'église de la nativité à Bethlehem bon il faut descendre dans quelque chose qui ressemble à une caverne ça ça vient du deuxième siècle cette idée de l'éloignement la cave et tout ça 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 vient du deuxième siècle c'est sans doute une chambre louée des animaux il y avait plein d'animaux aussi à l'époque à moins que vous ayez de l'argent et la plupart des gens n'étaient pas fortunés bon quelques personnes se demandent s'ils peuvent recevoir une copie de vos diapos oui vous pouvez les distribuer vous avez une copie vous pouvez l'utiliser si vous l'utilisez pour vous je ne veux pas que ce soit publié sur internet accessible à n'importe qui je ne veux pas que ce soit distribué publiquement la raison que je veux que vous le réserviez à votre usage à vous c'est que c'est associé à ce que j'ai dit et on pourrait mal les comprendre si on ne tient pas compte de ce que j'ai dit et je ne sais pas si les droits d'auteur pour certaines images généralement je les tire de Wikipédia parce que c'est gratuit mais je suis universitaire par un vocab bon quelques autres questions si vous le voyez bien est-ce que les rois savants font partie réellement du récit d'un invité est-ce que c'est quelque chose qui a été ajouté dans la fin et ensuite le messie militaire et le contexte quelqu'un dit je ne comprends pas parce qu'au séminaire on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'interprétations du messie dans différents contextes juifs sociaux ont pensé les juifs pensaient qu'il se présenterait comme messie militaire ou roi comme David certains pensaient qu'il allait mener Israël dans une ascension politique alors pourquoi est-ce qu'il a été perçu comme une menace politique s'il n'était pas un libérateur violent deux questions très utiles toute cette question des savants qui se rendent au chevet de Jésus il doit avoir deux ans parce que Aaron essaie de le déterminer de compter à partir de de la naissance bon il se couvre il y a beaucoup de différences entre un bébé à nouveau né et un jeune de deux enfants alors le bébé était un petit bébé à l'époque et ça semble se reproduit à quelques semaines de la naissance c'est très près entre bon c'est une journée de voyage entre là où se trouvait à Jérusalem est-ce qu'ils ont été ajoutés par la suite je ne crois pas pour Matthieu les savants représentent le meilleur de la sagesse païenne vous pouvez suivre les étoiles et être très sages comme païens mais vous avez besoin de la Torah et des prophètes pour savoir ce que c'est que la vérité cette idée de gentilleté qui représente la sagesse païenne et Adon Jésus mais la question est pour lui de savoir la place des gentillés bon il y a plusieurs femmes qui sont nommées gentillées Ruth qui est mort et Rehab la prostituée de Jéricho donc les ils préfigurent tout ça bon au niveau du messie militaire c'est vrai les juifs avaient plusieurs attentes différentes on n'a pas l'impression que tout le monde s'attendait à une figure anti-romaine qui sont généralement celles qu'on voit lors de la première révolte contre contre Rome mais les manuscrits de la mère morte ne parlent pas d'expulser les romains et de l'autonomie politique ils pensent à l'époque messianique dans l'imagination chrétienne bon la personne qui a écrit incorrectement il dit bon on a pris ça au séminaire il y a toutes ces visions messianiques dans l'imagination chrétienne finalement ça se résume à la recherche d'un dirigeant militaire ou un roi de guerre ou un guerrier alors pourquoi est-ce que Jésus était perçu comme un problème politique si certains juifs cherchaient un berger bonne question d'abord Jean-Baptiste a été perçu comme un problème politique et certains pensaient que Jean-Baptiste était le messie au premier siècle Josephus l'historien disait que Harold a agi de façon proactive à Jérusalem à Jérusalem et Harold agit d'abord Jésus arrive de façon triomphale à Jérusalem il y a une sorte de mise en scène Rome n'aime pas que les gens se rassemblent les gens le qualifient de roi on le voit dans l'évangile selon Jean chapitre 6 Pilate reconnaît et le prêtre aussi sait que c'est comme une boudrière il n'a pas besoin de travaux il suffit qu'il soit le représentant Dieu et les gens vont se rassembler aujourd'hui et s'il disait quelque chose contre Pilate ça va être un massacre il faut l'éliminer le plus rapidement possible alors Jésus n'a pas besoin d'être perçu par tout le monde comme roi et les juifs du premier siècle n'ont pas besoin de penser au messie comme roi même s'il était perçu il suffit d'être un leader très populaire et Rome étant un empire va chercher à vous éliminer alors Jésus est tué et sur le titulus sur la croix Jésus est le roi des juifs et c'est ce que Rome dit c'est la publicité vous les juifs vous pensez avoir un roi voici ce que l'empire va faire de votre roi donc c'est vraiment quelque chose sur laquelle il faut réfléchir lorsque nous arrivons au livre de la révélation et il y avait le roi liant comment mettons penser que la tradition ne devient pas l'empire comment est-ce que comment est-ce qu'on peut travailler pour la paix comment est-ce qu'on peut voir à travers les regards de nos prochains comment est-ce qu'on peut apporter de la lumière dans son monde qui a été tellement éclaté peut-être Noël peut-être Hanukkah peut-être qu'un temps peut-être que vraiment Noël c'est un moment pour pouvoir amener de la lumière et si je peux être de l'aide pour vous ce serait avec plaisir merci beaucoup de m'avoir écouté merci infiniment d'avoir été avec nous alors il y aura on va afficher le programme et aussi il y a aussi un formulaire que si vous pourriez le remplir ce serait fantastique il y a aussi plusieurs façons de continuer à lutter contre l'antisémitisme et vous pouvez le faire à travers cette série mais à partir de janvier 2025 il y a une nouvelle série en ligne intitulée Contouring Antisemnisman Worship sera proposée par ChurchX vous pouvez continuer cette conversation ou vous pouvez envoyer vos questions si vous n'avez pas reçu une réponse ce soir vous pourrez le faire plus tard donc ce serait bien d'explorer il y a une petite description alors il y a une description de ce qui nous attend rejoignez-vous pour une série de cohorts d'apprentissage transformateur qui vous permettra d'approfondir votre compréhension des écritures sans préjugés néfastes appreniez à identifier et à démonter les lectures anti-juifs antisémites engager un dialogue constructif avec une communauté diversifiée d'apprenants et explorer les écritures à travers un prisme de justice compassion alors chers amis merci encore une fois à tous d'être ici nous espérons que vous continuerez de trouver des moyens de lutter contre l'antisémitisme le culte à défier l'antiracisme merci à tous merci à nos interprètes qui ont travaillé très fort pour venir à vous alors je vous bénis et vous souhaite une bonne soirée de l'antiracisme Sous-titrage FR ?